Vous connaissez ça ? Bah va falloir s'y mettre. À ce qu'il paraît, la police a une arme fatale pour verbaliser. À Lille, 4 automobilistes sur 5 ne payaient pas leur stationnement. Mais ça, c'était avant. Avant que n'arrive la voiture Lapie. Lapie pour lecteur automatique, des plaques d'immatriculation. Pas de bol pour les fraudeurs, elle est capable de contrôler jusqu'à 1500 véhicules par heure. Alors, comment ça marche ? D'abord, à Lille, on est obligé de donner son numéro de plaque pour payer le stationnement. Ensuite, la voiture Lapie n'a qu'à passer. Sur son toit, 4 caméras photographient toutes les plaques d'immatriculation. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et tout ça à 30 km heure. De quoi détrôner les meilleurs agents. Un papillon parti par là, attention, Marie-Pardon joue bien du crayon. Avec les photos du Lapie, des agents municipaux vérifient l'infraction. Et hop, vous recevez un petit courrier. 17 euros à payer. Bon, pas de miracle, hein. Pour les stationnements gênants ou les places handicapées, ça ne fonctionne pas encore. Mais la voiture peut faire le tour des 10 000 places payantes de Lille plusieurs fois par semaine. Et ça, ça pourrait donner envie à d'autres mairies de s'équiper. Parce que Lille espère doubler le taux de paiement du stationnement. Donc doubler ses recettes. 9 millions d'euros en 2018. Bref, une voiture vite rentabilisée. Enfin, je dis ça, je dis rien.